Du côté intérieur de la fenêtre, enlevez délicatement les quatre par close qui font le contour du thermos à l'aide de la palette Richard. Commencez par celle du côté et assurez-vous d'avoir des gants et des lunettes de protection. Marquez l'emplacement des cales d'espacement si elles ne viennent qu'à tomber. Avec l'aide de l'Exacto, nettoyez les joints de silicone qui se retrouvent aux quatre coins. Pour une fenêtre à guillotine ou coulissante, coupez l'autocollant deux faces, le glazing tape, avec un Exacto sur la face extérieure du vitrage et nettoyez-le avant d'en remettre du neuf. Prenez ensuite la palette de plastique ou une buse pour retirer le thermos du volet délicatement. Manipulez toujours le thermos avec soin et déposez-le sur du carton afin de ne pas le mettre directement sur une surface dure. Retirez la cale d'espacement du haut et conservez-la. Mettez le nouveau thermos en place et la cale d'espacement du haut. Refaites les joints de silicone nœuds à l'endroit que vous les avez retirés. Puis réinstallez les pare-ploses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada